S'il y a bien un pays où en matière d'automobiles, on compte facilement une dizaine de fous furieux au kilomètre carré, c'est la Belgique. Et c'est justement là que je devais me rendre. Chez deux frangins bien déjantés, paraît-il. Encore fallait-il les trouver. Vous êtes arrivé ? Je crois que je suis perdu. Nous voici donc chez Keen Suspension, un endroit où Kenny et Andy touchent un peu à tout. Ça commence sur le simple changement de jante et ça peut aller jusqu'à des transformations complètes. Et ça concerne des allemandes comme Porsche ou BMW, mais pas seulement. On trouve aussi des italiennes assez rares. Ah oui, au fait, dans cette région, on comprend beaucoup plus le français qu'on ne le parle. Ça explique un peu l'échange qui va suivant. Nous sommes chez Keen Suspension. Explique-moi ce que c'est exactement comme... Nous sommes une boutique spécialisée dans la modification de véhicules, des anciens modèles comme des plus récents, des voitures de course, ce que désirent les clients. La principale modification que nous faisons, c'est sur la suspension. Nous faisons cela depuis une douzaine d'années et nous avons développé notre produit, une suspension à air. Comme nous sommes passionnés de voitures, nous faisons des customisations tout entières. Et notre vraie expertise, c'est la suspension. Oui, alors du coup, vous travaillez sur les suspensions à air, les Air Ride, comme on dit. Vous avez vos propres suspensions ? La suspension à air doit être adaptée à chaque voiture. Elle doit donner une parfaite tenue de route, un bon confort, tout cela. C'est pour ça qu'on personnalise le produit pour chaque voiture. Par exemple, la Ferrari 308 n'a aucune option de suspension. On a dû la fabriquer, comme pour cette voiture. Ça t'est venu comment cette passion ? Pourquoi t'es parti là-dedans ? Keen s'est formé de KE de Kenny et AN de Andy. Ton frère, qui est avec toi ici ? Oui, mon frère. Nous baignons dans la voiture depuis toujours. Enfant, nous bouillons avec des modèles réduits, nous lisions des livres d'automobiles. Nous avions chacun un travail et il y a deux ans, nous avons acheté cet espace et décidé de nous lancer avec Keen Suspension. Et vous travaillez sur tout type de voiture, vraiment ancienne, récente ? Voilà, vous répondez à toutes les demandes. Combien de voitures ça représente par an à faire ? Beaucoup ? Oui, c'est une bonne question. Si je calcule, nous pouvons faire cinq ou six voitures par jour. Oui, c'est beaucoup. C'est énorme. On l'a compris, ils travaillent beaucoup les messieurs. Ils sont très occupés. On va parler de ces deux modèles. Commençons par la Ferrari. On a quand même un modèle vraiment particulier. Moi, je pense tout de suite... D'ailleurs, il y a une petite plaque à l'arrière qui rappelle une série télé des années 80, Magnum. Ferrari 308 GTB, c'est une icône chez Ferrari. Sauf que toi, tu as décidé de changer quelques trucs dessus. C'est la voiture de mon frère. Il l'a achetée il y a quelques années. Il a refait la peinture, l'intérieur, le moteur, tout ça. Tout a été refait, j'ai vrai. Il voulait la moderniser un peu. Ce qui est important sur cette voiture, c'est justement les roues. C'est vrai que la ligne reste la même, mais tu as réussi à faire rentrer ça dans les passages de roues. Nous avons calculé la suspension entièrement. Le châssis, les transmissions. Les roues s'adaptent à la voiture sans qu'on ait eu à modifier la carroserie. Là, ça aurait vraiment été dommage de découper une 308. Je trouve que c'est un super boulot. C'est magnifique. Tu peux la faire monter, descendre. Nous n'utilisons pas l'hydraulique. Nous avons juste besoin d'une suspension à air pour assurer la bonne mise au point de la voiture. Et est-ce que ça améliore en fait la tenue de route ? Est-ce que ça la rend plus confortable ? Est-ce que ça... Non ? Tu serais étonné du confort que procure la suspension à air sur cette voiture. Ce véritable monstre à mon âge. Mais imaginez une caisse toute légère avec le moteur de la mythique Ford GT40. C'est une de Tommaso Pantera, cette voiture. Elle est... Elle est hors du commun. Mon frère est du genre à conserver le style original avec une petite touche personnelle. Moi, je suis plutôt voiture de course agressive. C'est pour ça que j'ai installé des ailes de groupe 4. Couper les passages de roues, refaire le moteur. Elles montent un peu plus haut que l'autre. Enfin, non, c'est le même esprit. C'est aussi une suspension à air. Le même genre que la Ferrari. Le même principe. Mais c'est très compliqué de faire entrer des roues comme ça. Parce que, regardez la taille des roues. C'est du 11 pouces à l'avant et 15,5 à l'arrière. C'est énorme. Tu peux me faire une démo de lever de la voiture pour voir ? Yes, yes, yes. Vous travaillez bien sûr sur la partie extérieure. Vous refaites aussi tous les intérieurs des véhicules ? Nous avons, comment dit-on ? Un cellier ? Oui, c'est ça. Pas très loin d'ici. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas savoir tout faire non plus. Yes. En plus, oui. Je peux te piquer les clés de la Ferrari ou pas ? Euh... C'est celle de ton frère ? Non, tu crois qu'il voudra ? C'est la voiture de mon frère. Tu peux toujours lui demander. Je vais lui demander. Il peut venir. Enfin, on va voir. Je vais essayer de lui piquer sa voiture. Mais je crois que ce n'est pas gagné, en fait. Il ne l'apprête même pas à sa femme, tu vois. Ça va, Indy ? Ah, c'est un joli son. Ah, oui ? Joli bruit. Merci. C'est ma voiture personnelle. Je bosse dessus depuis environ 5 ans. 5 ans ? Ah, oui. Oui, mais seulement les dimanches. Oui, parce que tu travailles le reste du temps, tu as les clients et forcément. Et la voiture, d'origine, la puissance, c'est le même moteur. Tu n'as pas touché au moteur ? C'est toi ? C'est le même moteur, avec la même puissance, mais entièrement refait. Ah, oui. J'aime beaucoup ce bruit. Ça, c'est... C'est le son Ferrari typique. Oui, bien sûr. Alors, juste un truc, tu peux me placer le volant ? Tu peux l'essayer ? Eh, no. Il ne veut pas ? Non, non, non. Ça fait un petit moment, même en off, que j'essaie de lui demander sa voiture. Il ne veut pas, il ne veut pas, il ne veut pas. C'est en 20 ans de carrière, ça ne m'est jamais arrivé. Le mec, il ne veut pas me prêter sa bagnole. Pourquoi tu ne veux pas me la prêter ? Personne. Vraiment, personne n'est autorisé à conduire ma voiture. D'accord. Ils ne veulent pas se prêter leur propre bagnole entre frères. Ça, c'est dingue. Mais si tu veux vraiment tenir le volant... Ah, cool. Génial. Ah, mais c'est sympa. On fait semblant, tu tournes avec le... Tu arrives à tourner comme ça ? Oh là là. Non, fais attention. Non, remets le volant, s'il te plaît. Remets le volant tout de suite. C'est dangereux. Maintenant, tu peux dire que tu as tenu le volant de ma voiture. Ça, c'est la classe. Il m'a passé le volant. Bon, ben voilà. Ouais, bon, j'aurais quand même bien aimé m'envoyer une Axel avec la caisse de Magnum, quoi. Bon, merci de m'avoir passé ton volant. Non, pas de souci. Écoute, franchement, je t'ai impressionné quand même par ta conduite sans volant. Ça, c'est... Quelle maîtrise. J'espère que tu as apprécié. C'était top. Je sais que tu as du travail. Je te laisse tranquille. Je vais voir ton frère. Bon. Allo, allo. Ouais, elle est sympa, la Ferrari, mais elle fait toute menu, la Ferrari. Elle est toute mignonne. Ça, c'est déjà plus massif, la Pantera. C'est une grosse voiture, mais pas à l'intérieur. C'est vrai ? C'est vraiment très petit. Tu m'emmènes faire un tour ? Tu vas voir. En fait, je pensais que j'avais de la place pour les jambes, mais en fait, il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. OK. Bon, eh ben voilà, ça sera ma position dans la Pantera. Je ne peux pas allonger plus que ça ma jambe. Oui, il n'y a pas de place pour les jambes. Ah, ce n'est pas le même bruit, ouais. Wow. Alors, tu peux y aller. J'ai un airbag, c'est mes genoux. Tout va bien. C'est cool. Donc là, tu as combien de chevaux, en fait, sur le moteur, là ? Celui-là développe 600 chevaux. 600 chevaux à l'arrière. Il n'y a pas d'assistance, bien évidemment. Il n'y a pas d'ABS. C'est de la pure violence à maîtriser, quoi. Ouais. Ah, putain. En tout cas, merci de nous avoir reçus, Kelly. C'était vraiment très sympa. Nous, on va continuer la petite balade entre nous. Et puis, on va vous laisser. Ciao. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada